Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur F1 2018, Grand Prix d'Italie, 14ème manche du championnat. On est en train de finir le deuxième tiers de cette première saison. Et bien que dire, en termes de progression, on n'apporte pas d'amélioration aujourd'hui. On l'a dit, on se concentre sur d'autres secteurs. Malgré tout, il y a beaucoup d'équipes qui améliorent leurs voitures. Mercedes, AS, Force India, Williams. Donc, des grosses améliorations pour chacune de ces équipes. Nous, voilà, je l'ai dit, on se concentre pour l'instant sur tout ce qui est contrôle qualité, tout ça. Là, maintenant, on a fait le rendement pour la chaîne motrice. Maintenant, on va se concentrer sur l'aéro. Il nous faut 1800 points pour faire les deux, pour faire rendement plus contrôle qualité. On en a déjà 670 avant les qualifs et la course. Donc, on devrait au moins réussir à acheter l'une de ces deux améliorations aujourd'hui. Si on n'a pas assez, dans le pire des cas, je peux toujours aller acheter le contrôle qualité ici et le contrôle qualité en aéro. Et on économisera les points après. Au moins, ce sera acheté. Je préfère faire ça tout de suite. Pour la course d'aujourd'hui, je me suis rajouté un nouveau moteur. Donc, on va commencer avec un moteur quasi neuf pour les qualifs et pour la course. Donc, on a pris 35 places de pénalité. Donc, autant dire qu'on démarre dernier de toute façon. Donc, on va faire un tour en qualif max. On ne va même pas chercher à améliorer. On va juste faire un tour pour dire. Mais ça devrait nous permettre d'être plutôt tranquille sur la fin de saison. Si on a été obligé de mettre une troisième pièce aujourd'hui pour le MGUK, le stockage d'énergie et l'électronique de commande, normalement, on n'aura pas besoin d'une quatrième pièce. Et pour les trois autres, la pièce numéro 3 est certes usée, mais pas de façon exagérée. Donc, on pourra naviguer entre les deux, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Ça devrait le faire. Donc, voilà. Donc, on va partir sur un week-end sec aujourd'hui. Qualif sous un temps couvert, course sous un soleil bleu. Enfin, sous un soleil et un ciel bleu. C'est mieux comme ça. Si le soleil était bleu, ça se saurait. Et en partant 20e, très clairement, on ne va pas réitérer notre exploit de spa. On va tenter de sauver un peu les meubles, de ne pas trop prendre cher, que ce soit par Perez et Gasly, sachant qu'on peut battre Perez aujourd'hui et s'octroyer 250 points bonus. Donc, voilà. À voir. En tout cas, tout de suite, les qualifications. Je ne vous montre pas les essais. J'ai oublié de les record. Bravo, Jeff ! Allez, qualif ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hamilton, en... Pôle position. Aujourd'hui, les Mercedes en première ligne, on le savait. De toute façon, au niveau moteur, elles sont vraiment au-dessus du lot. Devant les Ferrari, devant les Red Bull, quand même, qui malgré un moteur pas fantastique, prennent la troisième ligne. Les Renault séparés par Sergio Perez. Magnussen et Ocon. Non, Sainz et Magnussen plutôt sur la cinquième ligne pour compléter le top 10. Gasly, P13. Pas dégueu, hein, pour la Toro Rosso. Nous, on va partir dernier. De toute façon, j'ai fait qu'un seul tour, hein, donc il aurait fallu que j'en fasse un deuxième pour améliorer un peu. Seul pilote à pop passer sous la minute 22, c'est un petit peu triste. Mais bon, de toute façon, voilà. On savait qu'on allait partir dernier, donc j'ai envie de te dire. Une fois de plus, l'Italie nous accueille. C'est le circuit de tous les records. Celui de la victoire la plus serrée, par exemple, en 1971, entre Peter Geffin et Ronnie Peterson, séparés d'un centième de seconde seulement. Les 40 dépassements effectués pour la première place en 1965, ou encore l'incroyable pointe de Kimi Raikkonen à 370 km heure, il y a tout juste 10 ans. Nos pilotes ont donc beaucoup de choses à prouver ici aujourd'hui. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km heure. La piste de 5,7 km compte 11 virages, dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau, le titre est à leur portée, mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. Ça se bouscule au sommet du classement, alors même qu'ils se retrouvent en lice pour le titre, autant vous dire que la moindre erreur pourrait leur être fatale. Ce n'est jamais le moment de commettre une erreur, mais une erreur à ce stade de la compétition peut avoir des conséquences désastreuses. Espérons que l'issue du championnat se décidera sur la piste et non sur un coup du sort. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Raikkonen, Daniel Ricciardo et Verstappen, Hülkenberg, Perez, Sainz et Kevin Magnussen, Ocon, Grosjean, Pierre Gasly et Leclerc, Alonso, Stroll, Sergei Sirotkin et Marcus Eriksen, Van Dorme et pour finir une Toro Rosso en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Je te rappelle qu'on court à domicile aujourd'hui. Tout le monde s'attend à une grosse performance. Effectivement, Toro reçoit à domicile l'écurie italienne. Alors, je tiens à préciser, je pense que vous l'avez noté. Si vous ne l'avez pas noté, ce n'est pas normal. Il y a quand même une énorme erreur dans les phrases de Julien Fébrault et dans les sous-titres. Comment à Monza, il peut y avoir sept chicanes quand il n'y en a que trois ? Ça, c'est de l'or en barre. Ça veut dire que Julien Fébrault, il a lu le texte et même pas dans sa tête. À un moment, ça fait qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, donc Monza. Et c'est exactement ce que je voulais, une stratégie inversée. où on allait faire... Non, c'est trop dangereux. Ouais, voilà. Faire sept tours en soft. Il y a combien de tours ? Il y a 13 tours, ouais, voilà. Ça me va très bien. Beaucoup de carburant. On va être très à l'attaque aujourd'hui. Il va falloir faire une remontée. Allez, on se lance. Ouais, il faut faire une perf. Ça part en super soft pour Van Dorn, Eriksson, Sirotkin. Les autres devant, je ne sais pas. Donc, bon, objectif, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, l'objectif de cette course. Donc, on va gaspiller 13. Perez est dans le top 10. On va essayer de finir dernier, bien évidemment. Mais je vous avoue que... Bon, voilà. Je sacrifie un peu Monza. Parce que... En plus, la voiture ne me convient pas. Je trouve qu'elle n'est pas extraordinaire. Donc, dans ce cas, c'est parfait. Ça me va de sacrifier un grand plus où je ne me sens pas à l'aise. On verra bien. On verra bien. Là, il n'y a aucun objectif. C'est faire la meilleure course possible. Et rendez-vous au premier virage. Ouh ! Ouh là là ! Attends, un drapeau jaune. Là, ça a tapé. Ericsson, il a tapé. Je ne sais pas si c'est Ericsson ou Van Dorn, en fait. C'est Van Dorn. C'est Van Dorn qui a tapé. Eh ben... Écoute, Van Dorn, ça sent l'arrêt prématuré, du coup. C'est bien dommage. Je devance à la gare un petit peu. On va aller chercher. On va aller chercher. On va aller chercher Ericsson. What the fuck ? Oh la vache ! Putain, mais je suis passé, quoi ! Ok. Il n'a aucun sens. Mais j'ai réussi à passer. Eh ben, écoute, je ne vais pas me plaindre. On est... Euh... B16. Oh là là ! Le sous-virage. Bonjour, Stroll ! Ah oui. La Williams. Le moteur Mercedes. Ça fait mal aux fesses. Ça fait très très mal aux fesses. Oh ! Ah, le carburant riche. Carburant riche qui fait des merveilles. Et j'ai l'impression que je n'ai pas bouffé mon carburant depuis le début de la course. C'est quoi, c'est à but ? Attends, hop, on va se remettre en standard quand même. Devant, j'ai l'impression que ça décale dans tous les sens. C'est... Ah oui. D'accord. Il y a un putain de bouchon devant, en fait. C'est... Ouh là là ! Ouh là là, ça décale. Ouh là là, ça décale. J'ai l'impression qu'il y a les Mercedes, les Ferrari, les Red Bulls, ils sont partis. Et derrière, c'est... Bataille pour la 7ème place ! Tout le monde y va ! Il y a du 7ème au 15ème, là, derrière. C'est abusé. Et puis, ça décale. Et puis, ça... Oh là 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 ! Mais c'est quoi, ce bordel ? C'est pas Daytona, ici ! Mais ils sont presque à 3 de front ! Mais c'est... Oh là 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 ! Puis, on va rejoindre le truc, là. Mais, oh ! Il va y avoir des ailerons qui vont se perdre ! Il va y avoir... Oh là là ! Oui ! Bonjour ! Bonjour, je voudrais juste passer ! C'est... C'est avec ce genre de conneries qu'on peut marquer des points, aujourd'hui ! Parce que je rappelle que nous ne sommes pas en super-soft ! Et que, donc, on va aller plus loin dans le Counter-Stand ! Et oui ! Et Vendant, je pense, est rentré au centre, parce que je ne le vois plus sur la carte. Alors, je freine un peu plus tôt, parce que j'ai très peur. Je ne veux absolument pas casser mon aileron. Et Gasly n'est que 14ème ! On pourrait aller chercher Pierre... Oh putain, j'économise du carburant, ouais ! Oh gros, c'est quoi ce bordel ? Vas-y, on a un carburant riche, on va pas chercher ! Oh là là, je survire, je souvire ! Enfin, c'est un bonheur, Hamilton, meilleur tour en course, on bat les couilles ! Comment ? Putain ! C'est pas moi qui le gère, sous le poids ! Allons-o ! Allons-o ! On va se manier, oh oui, oh, et puis il bloque la roue, allez, hop ! Bonjour ! Allez, laisse-moi la place à l'extérieur, allez, au revoir ! Là, c'est fait, P15, c'est gratos ! On est en train de se battre pour la P7, hein ! Comme à Spa ! Enfin, même si à Spa, on se battait pour la 4ème, mais... Mais là, on se bat pour la 7 ! Ouais ! Ouais, parce que vu que ça... Oh là 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 là, Sainz ! Sainz avec Grosjean ! C'est chaud ! C'est très très chaud ! Il y a une Red Bull dans le tas ! Si je me fie à mon radar, je crois qu'il y a une Red Bull dans le tas ! Donc, en fait, on se bat pour la 6ème place ! Je suis en vue de te dire, tout un peu normal ! Putain, mais je gâche pas de carburant ! Je peux rester en riche tout le long, si je veux ! C'est abusé ! Abusé ! Allez ! Est-ce qu'on peut aller... Pour l'instant, ils sont gentils, devant ! Ça décale pas, c'est propre ! Là, je me suis un peu foiré ! Alonso est un petit peu distancé derrière ! Bon, faut dire que c'est une McLaren, donc... C'est pas étonnant ! Bon, par contre, là, ça a décalé ! Là, Magnussen et Sainz, ils sont à deux fronts dans la parabolique ! Et ça, c'est chaud ! Ça, c'est très très chaud ! Je vais bientôt plus avoir de batterie ! Ça va être difficile de subir le rythme ! Va falloir stopper, à un moment, le RS, hein ! Hé, bichon ! Oh, et Gasly ! Gasly sur le clair ! Gasly sur le clair ! Magnussen sur... Grosjean sur Sainz ! C'était Grosjean, c'était pas Magnussen ! J'ai rien dit ! Ça y est, on est en économie, enfin, sur le RS ! C'est le bordel, ça décale dans tous les sens ! Gasly est passé, magnifique ! Est-ce qu'on peut aller chercher Charles ? Charles, il n'est pas sur la défensive ! Gasly qui se loupe ! Oh, il a failli nous toucher, l'enfoiré ! Oh, et le clair qui repasse, mais... Mais, vas-y, quoi ! Ah, tu mets pas la main, là, hein ! Tu ne mets pas une main, sinon tu perds les doigts ! Tunaise ! Ah, là, il va falloir... Ah, est-ce qu'il est passé derrière ? Il va falloir poser les couilles, hein ! C'est abusé ! Ah, je me suis fait un petit peu distancer, du coup, ça ne me plaît pas trop ! Quatrième tour, normalement... Non, ça ne devrait pas rentrer tout de suite ! Ça devrait rentrer prochain, peut-être, pour les premiers ! Je crois que c'est entre 5 et 7 ! Allez ! En tout cas, ça ne rentre pas dans les leaders, réellement ! Ouais, il y a un gros groupe, là-devant ! Bah, c'est la Red Bull ! C'est la Red Bull qui fout le bordel ! Allez, la Red Bull, elle n'a pas de vitesse de pointe ! Tu m'étonnes ! Tout ceci ! Alla, là-bas, là-bas ! Ouais, je m'étonnes ! Tout ceci ! Mãe, là, là-bas ! Tasseu ! Eh bah, voilà ! Eh bah, du coup, il s'est loupé ! Bonjour ! Voilà, voilà, voilà Oh l'enfoiré, ils tentent de m'enfermer On est passé On est passé, oh la vache Putain mais je le fais dans mon froc quoi Allez hop, là le clair tu t'es planté T'as voulu faire, t'as voulu voir trop gros T'as eu les yeux plus gros que le ventre Allez tu te casses, voilà, tu te casses Tu rentres au coin Voilà, ça c'est fait Maintenant, viens Bonjour, je viens chercher ton cul Ah, punaise Ah c'est incroyable C'est le bordel, c'est un peu le bordel Cette course, ça devient de plus en plus dur Par contre d'aller chercher les points Parce que je vois que devant ça commence à Ça commence à distancer, il y a une Renault qui s'est échappée Il y a les Forces India qui commencent à s'échapper Le clair qui revient, ça y est, ça rentre pour une Mercedes Donc les arrêts commencent On va enfin peut-être avoir un peu de cleaner On va voir si Pierre rentre J'aimerais... Oui, je m'en fous en fait s'il rentre Et il rentre Très bien, on aura le DRS de toute façon Parfait Et on est P7 avec Carlos Sainz devant Qui doit être en bagarre avec une As Effectivement Avec Romain Grosjean Donc du coup derrière on a Stroll Sirotkin et Erickson je crois Et derrière on a les voitures qui se sont arrêtées Qui vont peut-être être gênées Ah ah ! Et il y a un abandon Attention, oh attention il y a un abandon Alors que Sainz et Grosjean ne se lâchent pas la grappe Oh punaise Pas de... Oh ! Lewis Hamilton Terrible Il n'y a pas de drapeau jaune Rien à foutre Pas de drapeau jaune, pas de safety car Rien du tout Alors que c'est une Mercedes Ça nous fait une place gagnée Enfin ça nous fait une place gagnée C'est parfait C'est... Non c'était Bottas Il y a du championnat C'était... Eh bah ça va aider Bottas Ça va grandement aider Bottas au championnat Et Grosjean ça y est qu'elle a lâché un peu Sainz On va essayer de remonter Si on y arrive sur la Renault Ce serait agréable Parce que Stroll derrière Fentiment pas revenir Alors Sirotkin qui a des soucis On fond complètement Là William c'est vraiment J'en ai rien à battre Sur tout celle là Plus Stroll qui m'inquiète Et Stroll je pense va rentrer au second On va prendre la tête de la course Allez hop On s'arrête sur ce tour Alors comme quoi Attention le drapeau jaune qui est toujours là pour la voiture d'Hamilton Qui n'a jamais été enlevé Parce qu'après tout pourquoi pas En plus j'ai l'impression qu'il est sur la piste Non ça va il y a sur le bas côté C'était un souci mécanique Au moins comme ça j'en suis sûr On aurait sans doute vu que le ralenti Mais moi j'ai pas pu Hein Les joies du montage Bon on va essayer de faire un bon tour de rentrée Putain j'ai l'impression que les pneus ils fonctionnent maintenant C'est terrible Terrible On va voir si l'overcut en quelque sorte A fonctionné La stratégie inversée avec les Avec les softs J'ai pas vu J'avais combien d'écarts avec Valtteri Bottas On verra ici N'oublie pas de faire un arrêt ce tour-ci Oui je sais Je sais Je sais T'as pas besoin de me le rappeler Je suis au courant Je suis au courant Aïe 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 aï va-t-on perdre ? Beaucoup, bien sûr. Mais combien ? Sachant qu'on doit donc faire une remontée avec les Super Soft. Alors, c'est la cinquième place. Si Rodkin est rentré au stand en même temps que nous, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Les Force India passent. Gros Jean, les Renauds, avec Ricardo. Putain, on va ressortir P11 ! Ha ha ! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, parce que P11, avec les bons pneus, Ricardo devant qui est en bagarre avec Hülkenberg, on peut marquer des points. On peut marquer des points aujourd'hui. Je pensais pas le dire, encore une fois, mais on peut marquer des points aujourd'hui. Ha ! Ha ! Allez ! La full attaque. La full attaque. Le Star Fula du Cosmos. Et on va essayer d'attaquer Nico Hülkenberg. donc on va peut-être attendre la parabolique. Voilà, je sors large parce que j'aime pas ma vie. Et du coup, c'est Magnussen qui se pointe ! Mais tu n'as pas la vitesse ! Voilà, parfait. Ça passe. Par contre, Hülkenberg, ouais, est rapide. Il est rapide. Il est rapide. Bottas en tête de course. Meilleur tour. Hülkenberg qui attaque Ricardo. Et d'un seul coup, putain, dès qu'il se décale, on remonte comme une fusée sur les deux parce qu'ils ont plus l'aspiration. Voilà. Et là, on va dire bonjour. Et là, on va dire un gros, gros bonjour. Ricardo Caocou, puissance moteur. Et Hülkenberg non plus ! Voilà ! Oh, c'est puissant. C'est puissant, le DRS à Monza. Oh, la vache. C'était pas aussi puissant, je trouve, dans F1 2017. Mais là, c'est très, très puissant. Du coup, on est P9. On est 9e. On est dans les points. Alors, par contre, Perez, ouais, Perez, il est loin devant. On va être compliqué d'aller chercher Pilote mexicain. Déjà, si on arrivait à chercher Sainz et Grosjean, du coup, oui, normalement, c'est Grosjean, eh bien, ce serait déjà pas mal. Je pense qu'il faut pas trop rêver non plus. Déjà, on va essayer de défendre face à Hülkenberg parce que, normalement, la Renault a une bonne vitesse de pointe. Et j'aurais pu faire toute la course en carburant riche, c'est pété et Hülkenberg. Voilà, Hülkenberg, bonjour. Oh, espèce d'enfoiré ! Allez, lance, Kari, le respect est mort. Allez, au revoir. Oh ! Merde, il y a retente. Et il y a Ricardo, Kari, derrière. Ah, ça bloque Hülkenberg. Oh non, mais vous allez pas... Vous allez vous calmer tout de suite, les gars. Oh là là. Ouais, je me suis un petit peu décalé, du coup, parce que je me suis fait avoir pas de vivre. Ricardo s'est fait piéger. Ricardo s'est fait tasser. Putain, les pierres et P12, c'est pas mal. J'ai un arrêt d'écart avec le leader. C'est abusé ! Allez ! Sainz avec Grosjean. Mais les deux se lâchent pas. Et j'aimerais bien qu'ils ne se lâchent pas, d'ailleurs. J'aimerais bien... Putain, et Ricardo est déjà revenu. Oh ! Oh, la hache ! DLS plus aspiration, c'est terrible. Allez ! Allez, les deux, deux devant. Continue... Oh putain, mais continuez à vous battre comme ça. C'est genre... C'est parfait. Deux secondes, quatre. Wouh ! Voilà, là, là ! Moi, j'ai été même surpris des bruits qui sortaient de ma bouche. Je suis vraiment en train de rattraper, par contre. Oh, là, 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 là. Il s'attaque dans Ascari, c'est terrible. C'est terrible. On va les rattraper. On va les rattraper avec une canne derrière. Ricardo, ça va devenir une bataille à cinq pour la septième place. La septième ? Oh, oui, vache ! Oh, la vache ! Les forces indiales sont cinq et six. Oh, bonjour ! Oh, Grosjean. Ah, j'ai été surpris. Je m'excuse. Je m'excuse, Grosjean. Je suis sincèrement désolé. C'est la voiture qui a lâché. L'appui à l'avant qui est parti. Et bonjour, Sainz. Et au revoir, Sainz. Voilà. Putain, c'est abusé. Je suis parti vingtième. Je suis parti P20. Je suis P7. Absolument n'importe quoi. Bon. Maintenant, c'est au conne. On va oublier tout de suite. On va clairement pas chercher les... les points racing. Parce que, de toute façon, elles sont trop rapides pour moi. On va plus essayer de défendre cette septième place. Encore une fois, comme Aspa, défendre la septième place face à Sainz. Il y a des choses qui ne changent pas. Hop là. C'est sa propre. Oh, on devrait être bien. On devrait être bien, le moteur... Ah, bonjour, Sainz. Tu ne voulais pas bloquer... Tu ne voulais pas bloquer une roue, hein. Non. Oh, la vache, la vitesse. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et Ricardo, qui s'est fait... Ouais. Qui est... Qui est onzième. Qui ne m'aime pas dans les points. C'est honteux. C'est juste honteux. Allez, Sainz, on va aller le rechercher au DRS. Je crois bien ici, mon poteau. C'est incroyable, le DRS. C'est vraiment... Wow. J'ai la voix qui lâche. C'est vraiment impressionnant. Je suis à 345 km heure, quand même. Je dis ça. Je ne dis rien. Allez, avant, dernier tour de course. On n'a pas tant de retard que ça, en plus, sur Ocon. Mais bon. Allez. Ce n'est pas... Ce n'est pas la priorité, aujourd'hui. De toute façon, on savait que les Force India, ce serait leur circuit. On le sait. Ce sont des voitures qui n'ont pas beaucoup d'appui. Ce sont des voitures qui ont un moteur Mercedes, qui, dans le jeu, est le meilleur moteur. Parce que le Ferrari n'a toujours pas été mis comme meilleur moteur. Sainz va réattaquer, comme le tour précédent. On va dire, c'est... Ah ! Non ! Enfoiré ! Oh, je n'ai pas cassé. Ça ne me dérange pas qu'il m'attaque dans ce tour-ci. C'est le prochain où je ne veux pas qu'il passe. C'est juste le prochain. C'est le prochain, c'est Niet. C'est Nine. C'est Non, Non, Non. C'est... Voilà. Là, par contre... Là, par contre, j'ai mal aux fesses. Là, par contre, j'ai très mal aux fesses. Bonjour ! Je prends la spi. Putain, je ne vais plus vite que toi. Bon, bah, écoute. Ah, bâtard. Ah, bâtard. Allez, je recroise. Ah, je ne recroise pas ! Non ! Non ! Tu étais l'élu, ça... Oh ! Ah, je pensais pas revenir comme ça ! Ça ! Oh, la vache ! Mais d'où il y a une... Mais d'où il y a une collision ! Mais d'où ! Putain, c'est le Fire, là ! Oh ! C'est le Fire ! Et Sainz. Et Sainz. Là, on va le mettre sur l'extérieur pour Ascari. Tu vas voir. Ça va pas... Enfoiré ! Euh, bon, bah, voilà. Eh, bah, j'ai... Eh, bah, voilà. Eh, bah, bon, bah, t'es... Raikkonen vaincre ! Oh, les trois premiers ! Oh, les trois premiers ! Oh, oh, oh ! Bon, bah, ça sera P8, hein. Ah, bah, là, ouais. Je pensais mettre Sainz à l'extérieur pour qu'il se loupe, mais... Oh, 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 il m'a fait... Il m'a fait... Il me l'a mise à l'envers. P8 ! C'est la fin de la course. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Les voilà qui montent sur le podium, et quel que soit le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du cheval cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie, car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. Raikkonen, donc vainqueur. 348 millièmes entre les trois premiers. Ça, ça devait être de l'arrivée bien serrée du... Bien serrée ! On finit P8, donc Magnussen quatrième devant les Forces India. Sainz nous a battus par Hülkenberg. Et Ricardo a réussi à se sauver pour les points. Pierre finit P12. Et vous l'avez vu, le seul abandon de la course pour Lewis Hamilton. Il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Le classement, eh bien on est toujours neuvième à 10 points de Sainz. Donc voilà, Sainz nous a repris 2 points aujourd'hui. Bottas, 26 points d'avance sur Hamilton maintenant. Un grand prix d'avance, donc bonne opération pour le Finlandais. Aukon dépasse Van Dorn grâce à sa bonne position. Et au classement constructeur, on est plus qu'à 1 point de McLaren. Par contre, on n'a plus que 3 points d'avance sur Force India. J'ai zappé les points-points. Ce n'est pas grave. On a réussi l'objectif d'équipe. Je me remets à jour parce que là je suis complètement perdu. On a réussi l'objectif d'équipe de faire les 2 courses propres. Donc on a eu les 500 points de bonus. On a réussi la rivalité face à Perez. Donc on a eu 250 points en plus. Donc au total, on est à 1979. Ce qui est très loin d'être mauvais comme ce cadre. Et donc, on va sur l'arbre R&D, on va mettre les 2 améliorations pour l'aéro qui vont faire du bien. Voilà. Ça, ça fait très plaisir. Ça coûte combien maintenant ? Ça coûte 475. Ça veut dire qu'en une course, on a un bonus des hips. On a ce chiffre. Ça fait du bien. Donc prochain Grand Prix, on va économiser jusqu'à 600 pour améliorer le contrôle qualité. Et après, on va pouvoir recommencer à développer la voiture. En fait, je vais changer de plan par rapport à ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. On va développer la voiture. Et avec les points qu'on obtiendra en fin de saison, on développera la longévité de la voiture. Donc comme ça, on continue de la développer un peu. Et puis tant pis, on fait 2-3 améliorations de longévité pour la saison 2. Voilà. Eh bien écoute, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai bien géré ma phase de course. Oui, d'accord. Donc, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce Grand Prix d'Italie, un peu speedos, mais parce que j'ai été pressé à cause du live multi avec Depielo et Hydro. C'est pour ça en fait que l'épisode risque d'être court et puis pas trop trop monté. C'est parce que j'ai été pris à la bourre par tout ça. J'espère malgré tout que ça vous a plu. On se retrouve donc dès demain normalement pour Singapour. Ça va être une épreuve. Merci à tous. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada